Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion Fréquence Évasion Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de médiumnité grâce au médium Luc qui sera avec nous au téléphone. Vous patientez, on arrive dans quelques secondes. A tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement, et les rendez-vous avec vos stars préférées, dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion Luc, bonjour, merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Bonjour, oui, bonjour. Alors, vous êtes médium, vous pratiquez la communication avec les défunts, nous en parlerons tout à l'heure. Oui. Comment avez-vous découvert votre médiumnité ? Quel a été votre parcours ? J'ai découvert, j'étais tout petit, enfin j'avais 10 ans et demi exactement, quand j'ai su que j'étais médium, suite à un grave événement qui est arrivé dans la famille. Je me suis posé des questions, me demandant pour quelles raisons j'étais capable de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Comment je pouvais deviner tout cela ? Et je me trouvais dans la chambre de mes parents quand une voix est descendue et m'a dit, parce que tu es médium. Comme, sans avoir lu, enfin connaître la définition de ce mot, je savais ce que cela voulait dire. En tout cas, je savais ce que j'étais. J'ai grandi avec ces médiumnités qui étaient refusées par la famille. J'en ai parlé autour de moi, à mes amis autres, mais c'est resté naturel. Et puis, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus tard, vers l'âge de 19 ans, 18-19 ans. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était voyance, tout ce qui touchait à l'au-delà, les esprits d'étape tournante. Et je voulais en savoir beaucoup plus. Mais j'ai continué à chercher, à comprendre, même en faisant mon armée. Là aussi, j'ai rencontré des gens qui touchaient un peu ce domaine. Et après, je cherchais vraiment à développer les dons. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur moi, par méditation, en écoutant aussi de la musique, qui m'a permis de vraiment développer fortement les dons. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'est affiné, ça s'est vraiment posé. C'est un peu comme un jeune sportif qui se forge. Mais c'est pareil au niveau de la médiumnité. Au fur et à mesure du temps, on prend beaucoup de sagesse, beaucoup plus d'une assise. Et on sait vraiment très, très bien les gérer. Alors, cette médiumnité, pendant toutes ces années, elle s'exprimait comment ? Par des voix ? Par des visions ? Comment ça se traduisait ? Alors, j'ai eu beaucoup de visions. Oui, j'en ai eu. Je me souviens d'une vision, lorsque j'étais tout petit, j'étais accompagné, on m'accompagnait à l'école maternelle. Et j'ai vu un enfant dont les doigts manquaient. Je voyais des os, il manquait des parties, en fait, recouvrant les os de trois doigts. Et je me suis dit que cet enfant avait dû se faire mal, mais mon esprit, je ne comprenais pas pourquoi il allait à l'école en étant comme ça. J'ai revu cet enfant quelques temps plus tard avec un gros pansement à la main. Et bon, je n'ai pas fait de rapprochement. J'ai eu des voix, par contre, en toute mon enfance, et je n'en ai encore aujourd'hui. Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'un être qui me parlait, je ne sais pas qui c'était. Après, j'ai entendu parler de guides. Donc, je les appelais guides, jusqu'au jour où j'ai compris qu'effectivement, il ne s'agit pas de guides, mais d'autres d'anges. Ces voix m'ont toujours instruit, j'avais 5 ans, quand je me posais des questions sur la vie, après la vie plutôt, est-ce qu'il y avait une vie après la vie, ou est-ce qu'il n'y avait plus rien, c'était un trou noir. Pour moi, dans mon esprit, il n'y avait rien, c'était un trou noir. Une voix est descendue pour m'expliquer qu'en fait, la vie existait, continuait d'exister après la mort, que ce qui mourait, c'était le corps. Mais que nous, nous continuions à vivre dans notre monde, et que cela ne s'arrêtait jamais. Donc, il m'a expliqué ce qu'était la mort, pour ne plus en avoir peur. Enfin, ces voix, donc les anges m'ont expliqué beaucoup de choses concernant la vie, comme le fait de pardonner, de ne jamais en vouloir à quelqu'un, malgré ce qu'il a pu faire, mais surtout qu'il fallait dans le pardon, même si j'étais révolté en étant enfant, que je ne comprenais pas pourquoi. Il fallait accepter que d'autres fassent mal, et qu'il ne fallait pas les punir. Et il me disait que non, que ce n'était pas à moi de le faire, pas à moi de les punir, qu'il fallait que je sois dans le pardon et dans l'amour. Et j'ai répondu, oui, mais ils iront aussi au paradis. Ils m'ont répondu que oui, mais qu'ils seraient jugés juste avant. Et que moi, si je ne voulais pas être jugé, il fallait que j'avance comme cela. Mais il n'y avait pas que les anges, il y a aussi les défunts, les défunts que je voyais, que j'entendais. Et puis il y a ceux aussi d'en bas, que je suis toujours capable de voir. Ceux d'en bas, ce sont ceux des enfers. Quelle différence vous faites entre les guides et les anges ? Alors, les anges vont... Enfin, la différence que je fais, c'est que quand un ange, un ange va me conseiller, mais il ne va pas m'obliger à faire des choses dont je n'ai pas envie. Il va simplement me dire, bon, par exemple, ne va pas dans cet endroit, cet endroit n'est pas bon pour toi. Il ne va pas m'interdire d'y aller. Il va simplement me conseiller d'y aller, de ne pas y aller, pardon. Mais je suis maître, je fais ce que je veux, j'y vais quand je veux. C'est l'ange. Donc il n'aura que des conseils. Il intervient toujours pour aider, à mener, à pouvoir avancer. Mais il ne dira jamais à la personne à faire des choses. Le guide, lui, il va venir me parler. Je sais qu'il y a une voix qui me parle, qui me donne des informations. Si on peut appeler ça un guide, mais je n'appellerais pas ça un ange. Je n'ai pas de mots pour le délinier, pour le définir exactement. Je sais que cette voix est là, mais je sais que ce n'est pas l'ange. Parce que l'ange va nous donner des conseils, il va nous donner des mots, mais il ne va pas passer comme une conversation. Ils sont bien distincts tous les deux. Alors, ces anges et ces guides, vous les percevez comment ? Est-ce que vous les entendez ? Est-ce qu'à certains moments, vous pouvez les voir ? Comment ça se passe ? Alors, voir, je les ai vus en rêve. Vus en rêve, l'ange est un être qui est très grand, qui est toujours habillé d'une toge avec une ceinture ou sans ceinture, ce dépend, mais qui est de couleur or. Il n'a pas de chaussures, donc pieds nus. Je les ai toujours vus sans aucune aile. Donc, les anges, pour moi, n'ont pas d'ailes. Par contre, le regard est totalement différent de ceux des humains. C'est-à-dire que la place de la pupille, il y a une flamme à l'intérieur, qui brille, qui brûle, une femme d'un léger bleuté. Et ils apportent énormément de paix quand ils sont présents. La paix, elle est présente, on sent cette force qui s'en dégage. Et par contre, quand ils disent, ils viennent vous apporter des messages, avec un sérieux, avec une douceur et un sérieux. Tout est dit, comment vous dire, on sait que c'est important, ce qu'il vient de vous dire. Par exemple, il m'est arrivé de prier pour une personne dont je ne savais pas qu'elle était bouddhiste. Une personne qui avait été visitée sur un lit d'hôpital, elle avait un cancer. C'est un ami qui m'a donné sa photo. Donc, je suis intervenu et dans mes rêves, les anges sont venus me dire que je ne guérirais pas cette personne, que mes prières étaient vaines. Je ne comprenais pas. Donc, ils m'ont expliqué que celui qui croyait en Bouddha ne pouvait pas vivre éternellement. Et que par contre, celui qui croyait en Dieu vivait. Pour la faire courte, pour expliquer un peu ce qu'ils m'ont montré cela par des images. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Et donc, quand j'ai posé la question après le lendemain, cette année, il m'a dit oui, effectivement, il est bouddhiste. Le homme est parti dans les jours qui ont suivi, il a un cancer à l'en porter. Mais les anges m'ont dit, tu ne peux le sauver par tes prières, mais son âme est sauvée. Parce que j'ai prié pour lui. C'est ce qu'il m'avait donné. Et je pense qu'il faut retenir, non, c'est surtout le fait qu'ils sont venus donner un message en disant, voilà, ne vous écartez pas du chemin qui vous a été montré. Ça, c'est ce que l'ange montre. L'ange apporte toujours des solutions, mais il va toujours guider dans le sens de la spiritualité, dans le chemin, éviter de faire le malheur. Je les vois en rêve, je les entends, j'ai déjà senti leur présence. Alors, quand un ange est à côté de vous, vous sentez la puissance divine, la puissance de Dieu qui s'en est mal. Et là, vous êtes, on ne peut pas contredire, on ne peut pas aller à l'encontre de l'ange quand il vous parle. Vous êtes obéissant. Visiblement, ils ont beaucoup d'humour aussi, d'après ce que j'ai pu constater. D'après les témoignages des uns et des autres, moi j'ai vécu quelques petites choses aussi. Ce sont des personnages qui ont beaucoup d'humour. Ils sont toujours, oui, dans la joie. Oui, oui. Ils sont toujours dans la joie. Il m'est arrivé de rire avec eux. On nous a aussi raconté beaucoup de choses, comme dans l'instruction, de choses qui se sont passées. Ils m'ont parlé aussi des éléments de la terre. Ils m'ont expliqué que la réincarnation était une chose qui n'existait pas, parce que si Dieu avait permis que la réincarnation existe, dans ce cas, le Christ ne serait pas venu sur terre. Oui, mais alors, par contre, on a quand même beaucoup de témoignages sur la réincarnation, notamment des enfants qui se souviennent aujourd'hui d'avoir vécu. Alors, soit on croit ces gens-là, et puis voilà, on avance, soit on le refuse, et puis on dit, bon, c'est des menteurs. Et on a aussi les recherches du professeur Stevenson, qui atteste que la réincarnation existe bien. Il y a des gens qui se souviennent de passage, de leur vie passée. Alors, comment on peut interpréter ça ? Alors, je leur ai posé la question, parce qu'à l'époque, je croyais à la réincarnation. Je faisais, comme beaucoup de médias de fond, se concentrer, vérifier un peu qu'elles ont été les vies antérieures. Et les anges m'ont expliqué qu'en fait, que toute cellule garde en mémoire, la mémoire génétique, garde en mémoire les choses du passé, de chaque personne, de sa lignière, en fait. Et c'est ce qui explique pourquoi une cellule est capable d'avoir d'énormes informations, et de pouvoir les retranscrire après. Et c'est ce qui explique pourquoi on l'a déjà vu, pourquoi certains connaissent exactement les parcours, on connaît ce village, ils savent exactement que dans cette maison, il y a eu telle et telle chose. Ce sont des mémoires. C'est ce qui m'ont expliqué. Oui, mais quand on a des preuves, par exemple, je prends le cas du professeur Stevenson aux Indes, qui a enquêté sur des milliers de cas, et qui en a retenu 30, pour ne pas se tromper, qui ne pouvaient pas être expliqués autrement que par la réincarnation, par exemple, quand on a encore des traces physiques sur le nouveau corps, par exemple, un impact de balle, une personne a été tuée, a été tuée dans sa vie précédente, elle s'est réincarnée, elle a ramené l'impact de balle, non seulement ça, je veux dire, elle a dit, tiens, par exemple, emmène-moi dans la maison où j'habitais avant, l'enfant dit, amène-moi, c'est mon père, il décrit toute la situation, là, ce n'est même plus la même famille, comment on peut l'expliquer ? Je dirais qu'en fait, on ne peut pas, d'un corps physique, passant d'un corps astral, en étant une âme, revenir avec des blessures. Quand je rêve, quand je vois les morts, dernièrement, j'ai encore vu mes parents, ils n'ont aucun trait de vieillesse sur eux. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Voilà. Ils n'ont aucun trait de vieillesse. Donc, ils n'ont aucun trait, mais ils n'ont pas des handicaps. Ma mère est partie avec un AVC, je l'ai gardé plus de trois ans à la maison, toute la bataille qu'elle était. Aujourd'hui, quand je la vois, c'est une maman qui parle, qui marche, qui danse, qui chante. Il n'y a pas de blessure. Tout ça n'existe pas de l'autre côté. Oui, justement, d'après les témoignages, le corps astral, comment, il reste toujours jeune ? C'est l'âme qui reste jeune. Oui. En fait, le temps n'existe pas de l'autre côté, il n'existe plus. Il n'y a aucune barrière, parce que de toute façon, on a peu besoin de matière pour pouvoir construire, enfin, je veux dire, s'abriter, peut-être qu'on peut avoir des meubles autres. Ça n'existe pas. Pourtant, il existe bien un sol, il existe bien des... ce qui peut ressembler à des nuages qui ne sont pas vraiment des nuages, et qui font aussi bien des vallées, des jardins, tout ça, cela existe, mais pas tel qu'on le connaît là. Donc, quand on part d'autre côté, on ne part pas avec ses cicatrices, on ne part pas avec des morts amputés, par exemple, on quitte, on laisse tout ce qui est du passé, tout ce qui nous a appartenu, et on... c'est l'âme qui s'en dégage, et elle n'a rien sur elle. On dit bien que de toute façon, quand on part, on ne prend rien avec nous. On n'en marque rien. Donc, après que ces personnes retrouvent, effectivement, oui, effectivement, la mémoire génétique qui peut agir là-dessus, maintenant, il y a peut-être une autre cause qui serait peut-être plus... qui reste toujours dans le paranormal, mais que moi, je n'en aurais plus de titre de ceux d'en bas. Mais ça peut être des cicatrices psychiques. C'est possible aussi. Il y a bien été... Il y a bien été... comment... étudié sur des personnes qui avaient des marques de stigmates sur les mains et qui, en fait, n'étaient pas des personnes qui recevaient des stigmates parce qu'elles avaient la sainteté en elles ou touchées par le doigt de Dieu, mais bien par le pichisme, par la propre volonté de vouloir absolument obtenir et... Il y avait ces marques, mais les stigmates n'apparaissaient pas entièrement. Mais à quoi ressemblerait cette vie physique ? Parce que franchement, si la réincarnation, si on part du principe que la réincarnation n'existe pas, ben vraiment, c'est abominable. Parce que, comment on peut expliquer que vous avez des gens qui ont des vies vraiment infernales, abominables, qui sont dans les hôpitaux, qui ont... Et puis vous avez des gens qui sont riches, qui ont tout ce qu'ils veulent. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça j'entends bien, mais moi aussi, j'ai été un réponset vis-à-vis de tout ça. Je ne comprenais pas, j'ai posé des questions. Et la vie, en fait, ce que m'ont expliqué les anges, c'est que ce sont les hommes qui la font, c'est les hommes qui la créent. Mais l'homme est tellement avide de pouvoir, tellement avide d'argent, de... Voilà. En fait, il est très, à la fois, orgueilleux, égoïste, et à cause de lui, mais il y a tous ces mots qui sont sur terre. C'est ce qu'ils m'ont répondu, que si l'homme se contentait, effectivement, de vivre de paix et de sagesse, il y aurait beaucoup de choses qui n'existeraient plus sur terre, notamment les douleurs, les souffrances, les maladies, ça disparaîtrait. Si l'homme est redevenu sage, les choses changeraient. Et il n'y aurait plus de différence entre le pauvre et le riche. Alors, certaines personnes nous parlent, notamment Yonel Day, qui nous expliquait dans cette émission qu'il y avait des entités qui ne s'étaient jamais incarnées dans le monde physique. En fait, sur la terre, est-ce qu'on ne serait pas tombé dans ce que certains aussi appellent la matrice, c'est-à-dire qu'on est tombé justement dans un piège de réincarnation, qui en réalité, on n'aurait pas besoin de souffrir pour vivre, mais qu'on est tombé dans des basses vibrations, qu'on est tombé dans un pot de confiture, quoi, en fait, et on tourne en boucle. Non, je, non, pour moi, après ce qui m'a été donné en information, ce qui m'a été démontré, tout, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. la vie, la vie après la mort continue. En fait, on vient sur terre pour apprendre à vivre, pour connaître les valeurs de la vie, connaître les choses. Il y a, les anges m'ont expliqué qu'il y a trois chemins. Le premier, c'est celui que nous connaissons, celui qui est du ying et du yang, du mal et du bien. Donc, on garde ce chemin, on reste au milieu, sur ce chemin-là, de façon à pouvoir essayer de toujours se diriger vers la lumière. Mais il y a quand même le côté négatif, le côté positif qui est à côté de nous. Il y a le côté complètement noir. Les gens qui choisissent effectivement de partir vers le côté obscur, ils arrivent à se diriger vers tout ce qui va être les sciences occultes, le satanisme. Et après, il y a ceux qui vont, qui sont touchés par la grâce et qui vont se diriger vers la lumière totale et qui vont vers la sainteté. Voilà, les trois chemins. Et moi aussi, j'ai expliqué que ce qu'il faut comprendre dans cette école, c'est imaginons que nous naissons à la base d'une racine d'un arbre. Qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, on est à la base de la racine, mais notre but est de rechercher la lumière. Et que tous, à un moment donné, et c'est ce qu'il m'expliquait, que tous les hommes sont égaux à un moment donné de leur vie. Et après, ils vont prendre chacun des chemins différents. D'autres vont se perdre puisqu'ils vont se retrouver vers des branches qui vont redescendre vers le bas. D'autres vont réussir à monter. Et ceux qui, effectivement, arrivent à la lumière, tout en haut de la cime, ceux-là ont réussi. Parce qu'ils ont réussi à faire leur chemin spirituel et à comprendre l'essentiel de la vie. Et ils peuvent monter rapidement, évoluer rapidement, spirituellement après la vie. Mais on n'est pas dans un monde où l'incarnation existe parce qu'il serait trop facile de passer toute une vie à massacrer les gens ou alors vivre dans un luxe à faire ce que vous avez envie et après vous racheter en tant que moine ou alors personne qui va se retrouver SDF ou qui va avoir une vie très difficile parce qu'elle va payer ce qu'elle a fait avant. C'est trop, trop facile. Ce qu'ils m'ont expliqué, les anges, c'est que lorsque l'on quitte son corps, il y a déjà, au bout du troisième jour après la mort, deux anges viennent vous chercher. Et après, vous vous trouvez face à l'ange, celui qui est, on va dire, de la justice. Il est devant vous, il vous regarde. Et tout ce que vous avez refusé de faire, tout ce que vous auriez pu faire sur Terre pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer votre vie, donner à votre âme beaucoup plus de spirituel et d'amour et pouvoir évoluer spirituellement, vous est présenté. Rien ne vous est dit. Vous le savez et vous en prenez conscience. Et c'est là où la souffrance devient vraiment atroce parce que vous voulez absolument vous libérer de tout cela et vous voulez essayer de réparer tout. Mais vous ne pouvez pas tout réparer. Vous allez réparer au fur et à mesure. ce qu'on peut appeler le purgatoire notamment. Et au fur et à mesure que les choses vont se réparer, cela peut prendre des années et centaines d'années. Vous allez pouvoir évoluer, monter et monter jusqu'à devenir vraiment pur. Et vous rentrez dans ce que j'ai compris dernièrement, c'est qu'on ne ferait plus qu'un effectivement avec Dieu. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasions Radio et Monte-Carlo-Azur. FréquencesEvasions.com FréquencesEvasions2.com et Monte-Carlo-Azur.com Fréquences Évasions Fréquences Évasions Nous sommes de retour. Nous sommes toujours avec le médium Luc. Nous parlons de médiumnité. Vous en êtes aperçu. C'est la dernière partie de la clé du mystère. Alors vous communiquez avec les défunts. Comment se passe une communication avec les personnes qui se trouvent de l'autre côté ? Il faut savoir que la personne selon comment elle a été. Il y a des personnes comme je dis des personnes bavardes. Il y avait une communication très facile en étant sur terre ou une communication assez facile de l'autre côté. Il y a des personnes plus réservées qui parlent très peu. d'autres comme je connais une dame son mari était militaire beaucoup plus droite carré ne va pas parler pour rien dire. Les choses il va simplement aller à l'essentiel. Alors la communication elle se fait soit lorsque je fais des consultations par téléphone ou même des fois par SMS elle m'est arrivée de parler avec des personnes et bien ce coup j'ai une personne décédée qui vient me voir et j'ai des messages à transmettre. Et donc elle vient me voir lors de mes consultations ou alors lorsque je fais une consultation uniquement sur le spirit mais je n'appelle pas le défunt le défunt c'est que la personne veut rentrer en contact avec lui donc la personne qui est restée va rentrer en contact avec lui et va venir transmettre des messages mais ça ne va pas être de longues conversations ça va aller à l'essentiel donner parler d'un prénom la personne se rappelle et puis là il va donner d'autres informations ou alors il va prévenir mettre en garde sur certaines choses aussi répondre à des questions qui sont à l'intérieur pourquoi par exemple pour des personnes qui disent est-ce que la personne est bien et la personne va dire oui je suis bien mais je t'aime voilà et la personne est surprise ce qui est devant la consultante est surprise ou la consultante de la consultante est surprise parce que c'est des mots qui n'ont peut-être pas entendu du divisant et là il entend donc le défunt dit que c'était important de le dire ou alors il va donner des informations en disant voilà c'est important que tu saches voilà en me parlant moi je suis obligé je répète ce que j'entends donc je détoie la personne dans ces moments là alors comment ça se passe vous les voyez vous les entendez alors je les entends j'entends des informations c'est pas ma voix en fait que j'entends là c'est pas ma voix qui résonne dans mon esprit dans ma tête l'oreille se dépend oui comment ils veulent se manifester les voix oui s'ils se manifestent j'ai des voix soit ils m'envoient une image de comment ils sont soit ils apparaissent un peu comme un hologramme donc je vois au travers de la personne enfin du défunt et là je peux décrire et donc il m'est arrivé d'aller un jour sur la tombe d'un ami décédé j'étais avec son épouse et sa soeur et je savais que quelqu'un m'attendait au cimetière et il y avait effectivement une dame qui est assise sur une tombe mais une dame qui est habillée d'une autre époque par rapport à moi oui à une autre époque et cette personne me souriait souriait donc elle me fait un grand signe pour me dire bonjour je réponds bonjour pas à penser parce qu'il y avait des gens devant moi et je ne voulais pas qu'ils se posaient des questions et quand on va devant la tombe de cette amie cette dame était toujours en train de m'observer et au bout d'un moment je lui demande quel est son prénom elle me donne son prénom et je lui dis ben voilà j'ai une dame qui est assise là-bas sur une tombe qui s'appelle comme ça et la femme de mon amie qui est décédée dit c'est maman donc je ne comprends pas parce que je connais sans très très bien sa mère et là la belle-sœur qui dit mais non c'est justement ma mère elle est habillée effectivement comme je l'avais vu habillée portant une robe assez ancienne de ses cheveux tels qu'ils étaient coiffés et voilà ils m'ont demandé ce qu'elle voulait exactement j'ai dit ben rien tout simplement vous dire qu'elle était présente qu'elle s'est mis là tout vous le sachiez c'est important pour vous la dame le défunt donc cette dame défunte m'a remercié elle est partie s'est retournée m'a fait un grand sourire elle a disparu alors vous les voyez certains médiums me disent je les vois comme les personnes incarnées est-ce que c'est le cas ou on voit une petite différence alors je ne sais pas si une entité veut se manifester à vous manifester à vous en se matérialisant elle va se matérialiser soit partiellement soit totalement sinon elle apparaît sous la forme d'un hologramme ou alors elle vous envoie une image une image parfaite vous savez exactement vous pouvez décrire la personne parce que vous l'avez vue il est arrivé de voir mon père me réveiller dans la nuit je ne comprenais pas qu'il m'avait touché j'étais encore je regardais ma femme à l'époque dans le lit elle dormait j'ai fermé les yeux j'ai rouleur les yeux je ne comprenais pas là j'ai vu un nuage gris gris un peu fluorescent qui s'est mis un tournoyer et d'un coup ça a pris la forme humaine et j'ai vu mon père apparaître tel que je vois tous les objets qui sont autour de moi il me souriait il s'était légèrement penché sur ma femme il me regardait il me regardait en souriant on a pris une semaine après qu'elle était enceinte d'une petite fille donc j'avais fait la promesse en disant qu'effectivement j'aurais un troisième enfant mais il était vous et moi pratiquement en chair en dos alors quels sont les messages en général qu'ils vous adressent la teneur générale des messages les messages que les défunts adressent aux personnes c'est toujours réconforter en disant voilà je suis bien ils disent aussi où ils se trouvent des fois en compagnie d'autres personnes les mots d'amour aussi et après ça va être des avertissements de dire bon voilà il n'a pas fait tel papier il y a telle chose qui ne va pas fais attention à ça voilà toujours des mises en garde aussi mais ils viennent surtout dans un premier temps réconforter si la personne est dans le gros chagrin le défunt ne veut pas parler pas parce que la personne n'est pas prête ça je leur dis quand je dis voilà il faut attendre sachez que votre mari est de l'autre côté qui est très bien qui continue de vivre qui vous aime parce que c'est ce qui nous renvoie en information mais il n'ira pas plus loin parce que tant que vous serez dans cet état il ne veut pas s'approcher de vous alors vous avez vécu une NDE une expérience au frontière de la mort à quelle occasion vous avez vécu cette expérience j'étais aller faire une radio opaque de mon épaule droite et donc bien sûr on a injecté de l'asilocaïne j'étais allongé sur la table le torse nu et le médecin m'a demandé si ça allait j'ai dit oui ça va mais je me sentais quand même assez bizarre en tout le corps et c'est quand je me suis levé et que le radiologue m'a demandé si ça allait j'ai dit non pas trop et au bout d'un moment je me suis retrouvé d'un seul coup dans une autre pièce dans une autre pièce où j'ai vu le radiologue un médecin qui était en train de discuter avec une dame et il avait des clichés de radio dans les mains donc je pensais que c'était les miennes donc j'étais derrière je les voyais parler je n'entendais rien de ce qu'ils disaient et j'ai remarqué que les lumières étaient très 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 belles très vives une autre luminosité que l'on connait ici en tant que vivant et puis la dame est partie il a éteint le tableau lumineux après il a râle le tableau lumineux il a remis ses clichés il a regardé il a rééteint il a fini le tour il s'est dirigé vers moi donc je pensais qu'il allait venir en parler et donc il m'a carrément traversé le corps je me suis dit il jurait autour de moi je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe il se passe quelque chose de bizarre je ne comprends pas et j'ai remarqué que j'étais entouré une très très douce chaleur donc ne peut pas décrire ne peut pas expliquer mais en tout cas elle était vraiment comme une chaleur d'amour voilà il y avait il y avait cet amour qui m'entourait en lundi qui me traversait tout le corps intérieur c'était assez étrange je n'avais pas la sensation de lourdeur on peut sentir mon corps de sensation je n'avais pas besoin de respirer et voyant que le médecin était parti je me suis dit mais où je suis où je suis et je levais la tête pensant trouver un plafond il y avait simplement une sorte de grand tunnel alors je ne sais pas si c'était des petits nuages ou des anges qui avaient autour ce que je me souviens c'est que ça montait très 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 haut et en haut il y avait un soleil plus lumineux que le soleil par lui-même qui ne brûlait pas du tout les yeux une lumière éclatante et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est et une voix m'a dit ce que tu ressens autour de toi cette chaleur que tu ressens c'est Dieu qui te la donne cet amour que tu ressens en toi c'est Dieu qui te le donne et cette lumière que tu vois c'est Dieu et là j'ai répondu mais si c'est Dieu que je vois et si je ressens tout cela c'est que je suis mort donc je ne veux plus repartir et j'ai tourné le regard vers la gauche et là j'ai vu j'ai vu ma femme et mes enfants et j'ai dit mais Dieu il pourrait voir et pourvoira et cette voix m'a dit que je ne devais pas rester parce que mon travail n'était pas terminé sur terre j'avais encore beaucoup de choses à accomplir et qu'il fallait que je reparte et là je suis rentré je me suis senti aspiré dans un trou noir et j'ai vu toutes les images de ma vie qui étaient fortes et que je revois ces images de lumière dont je me trouve enveloppées dans quelque chose qui est un peu rougeâtre lumineux un peu de lumière qui passe c'est assez bizarre avec des bruits de sons de bulles dans l'eau et ça ça m'est resté marqué donc en fait je savais exactement depuis ma conception fétale jusqu'à l'instant même où j'ai eu cette choc en effet lactique je savais tout tout le temps en un je n'avais pas besoin de réfléchir de penser je savais tout ces images elles ressemblaient à des images de Super 8 des bandes Super 8 comme je faisais avant dans le cinéma et puis elles tournaient autour de moi dans le sens d'une montre et elles se sont arrêtées ralenties elles se sont arrêtées et une des images est ouverte en grand et je suis rentré dans cette image donc je me suis retrouvé effectivement quand j'avais à peu près 21 ans j'avais un chien qui était un jeune collet j'ai vu comment j'étais habillé j'avais une petite moustache et j'ai pris une cigarette j'ai craqué une allumette donc j'ai allumé la cigarette j'ai tiré deux ou trois taffes et là j'ai su qu'en fait que fumer était un suicide que chaque cigarette aurait ce qu'un suicide et que Dieu n'aimait pas du tout cela qu'il ne fallait pas fumer et une fois que j'ai pris conscience de cela j'ai été de nouveau happé dans ce trou et les images sont mises à retourner très 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 vite et je glissais au fur et à mesure dans ce trou noir en essayant d'attraper les images en criant en essayant de crier j'avais beau crier mais je m'entendais enfin crier dans l'esprit mais je n'avais pas de sang qui sortait de ma bouche donc je ne comprenais pas et j'ai senti que je rentrais dans un corps froid dur c'était la sensation était vraiment très 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 désagréable et c'est au bout d'un certain temps que j'ai senti qu'on me bougeait et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose parce que j'avais le visage complètement écrasé contre la table je me retrouvais allongé l'épaule complètement tirée vers le bas je me suis dit bon ben on m'a poussé on m'a retourné on m'a mis sur le dos levé les jambes il a appelé le médecin qui est venu et là on m'a donné le couramie de glucose qui m'a permis de pouvoir remonter j'ai refait un deuxième malaise après mais depuis là je suis resté je suis resté conscient mais j'ai su le lendemain quand je suis allé chercher mes radios par le médecin qui m'a dit plus jamais de xylocaïne par trois fois il me l'a répété plus jamais de xylocaïne il m'a dit vous êtes parti vous étiez bien parti et j'ai répondu oui je sais que je suis bien parti parce que j'étais d'autres côtés je ne voulais plus revenir à aucun moment vous avez ressenti des angoisses ou de la peur non ah non non la peur non c'était surtout de l'amour énormément d'amour cette chaleur est douce elle vous conforte énormément non c'est le passage c'était plus difficile pour moi de vivre de revenir à la vie que de mourir cette instant là parce que quand je suis revenu à la vie et mes poumons se sont déchirés comment dire un bon bout de rouge qui est complètement qui colle qui n'a plus d'air qui est complètement collé et tout se déchirait à l'intérieur c'était horrible c'était très très douloureux et le coeur qui était serré dans un étau je crois qu'il allait exploser à chaque fois qu'il donnait un coup d'abattement c'est comme un coup de massue qui tapait contre la poitrine il n'y avait pas de peur il n'y a aucune peur de la mort si ce produit le jour où elle arrive elle arrive par contre je n'ai pas connu une personne qui a vécu une NDE qui m'a dit le contraire de toute façon c'est un tronc commun oui on a un bon parce que quand on a on a goûté à la mort quand on a goûté à l'autre côté on ne veut plus revenir sur terre et ce que je peux assurer c'est que il vaut mieux suivre le chemin le chemin de la lumière parce que la vie d'autre côté elle est tellement tellement douce tellement belle tellement bonne qu'il n'y a plus rien qui vous contrarie il n'y a plus rien plus rien du tout on n'a pas besoin de respirer on n'a pas besoin de manger on n'a pas besoin de dormir on n'a aucune contrainte on est vraiment vraiment très très bien on n'a qu'une envie c'est de retrouver les siens ceux qu'on a aimés ceux qu'on a rencontrés dans la vie et puis voilà et puis de partager cette joie on continue éternellement alors vous faites des conférences vous organisez des ateliers alors je c'est ce que je voudrais faire je cherche à faire des conférences pour pouvoir justement expliquer et mettre en garde sur beaucoup de sujets notamment tout ce qui est l'occulte il faut faire très attention puisque je suis aussi exorciste et encore hier j'ai eu un cas de personne qui avait fait appel à un taleb et il a fait mémoire des petits parchemins sur lesquels il avait écrit on faisait des écritures saintes il les a brûlées mis dans le verre mis les sombres dans le verre et ça je le savais je lui avais dit qu'il allait se passer des choses assez difficiles pour elle parce que le fait d'être déjà chez moi elle ne se sentait pas bien et ça ce n'est pas des réactions normales il y a quelque chose derrière alors il faut ce genre de prévenir des personnes qu'il ne faut pas toucher à l'occulte parce que des cas de possession il y en a beaucoup donc voilà ça c'est un des sujets dont je voudrais effectivement développer au prix des personnes mettre en garde mettre en garde aussi les jeunes parce que la drogue sur des temps prolongés peut amener des cas de possession ça aussi je l'ai déjà combattu je ne peux pas dire ce que c'est exactement ce ne sont pas des spectres mais je pense que ce sont des choses négatives qui viennent qui rentrent qui prennent place à l'intérieur d'un corps il peut en avoir un comme il peut en avoir des milliers et c'est grave c'est très grave parce que la vie après elle n'a plus de sens les personnes ont le goût à la vie le travail ne fonctionne plus il n'y a plus rien qui fonctionne autour d'eux et cette personne hier a eu quand même pas mal de souffrance pour pouvoir expier ce qu'elle avait fait chaque fois que l'on va voir un marabout ou quelqu'un qu'on demande ou qu'on utilise la magie qu'on la fasse faire ou qu'on la fait soi-même en solie avec le mal par un pacte voilà et c'est ce pacte qu'il faut détruire après il n'y a que les exorcismes qui peuvent le détruire parce qu'il existe un exorcisme spécifique que l'on récite et qui oblige les détenteurs de ce pacte de le récituer donc de le détruire après alors on peut vous retrouver sur internet on peut vous retrouver effectivement sur internet au nom de Luc Medium qui est Luc Medium c'est www.lucmedium.com je suis effectivement sur Toulon où je reçois et je me déplace aussi un peu partout en France même à l'étranger comme en Allemagne très prochainement et qu'est-ce qu'on peut trouver comme source d'information sur votre site ? sur le fait que je suis un médium où je pratique l'avènement je pratique aussi des pentacles j'ai de l'exorcisme j'en ai pas parlé parce que ça avait tendance à faire peur aux gens donc j'en parle quand les gens viennent je leur explique quand il y a des blocages donc on retrouve effectivement les pentacles qui permettent de pouvoir aider dans certaines circonstances en grande partie des choses de la vie en fait pour terminer est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs ? le message que je pourrais leur adresser c'est comme je l'ai dit surtout écartez-vous de tout ce qui est sorcellerie, magie faites très attention aux chamanes j'ai vu les quatre processions à cause de chamanes ne touchez pas à ces science-là surtout pas surtout pas parce que je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui elles ont elles ont la vie qui est devenue un enfer pour eux depuis des années et des années parce qu'elles ont touché à ces sciences elles ont demandé à d'autres personnes de faire des travaux pour elles et puis et surtout les tas de tournantes faut pas et les jeunes s'ils entendent attendent sur la drogue ah oui la drogue oui c'est sûr parce que les quatre processions avec ça ce n'est pas sans rien après c'est deux heures sur la personne à combattre le mal qui est à l'intérieur pour le chasser pour redonner est-ce que la personne retrouve la vie ou quoi la vie donc il faut faire très très attention merci Luc d'être passé au micro de fréquence évasion dans la clé du mystère et à très bientôt sur cette antenne à très bientôt et merci à tous au revoir et bon courage pour la suite merci beaucoup fréquence évasion